Salut à tous, c'est Anna pour Nextage, je vous retrouve aujourd'hui pour des bonnes nouvelles concernant Destiny 2. Bungie a profité de son dernier bulletin hebdomadaire pour nous donner un aperçu des améliorations à venir, et elle devrait rassurer les joueurs qui ont 305 de lumière et qui tournent un peu en rond dans le jeu. Le directeur du jeu, Christopher Barrett, a en effet présenté une partie des mises à jour sur lesquelles l'équipe travaille actuellement et pas mal de choses sont dans les tuyaux. On commence avec de nouveaux systèmes de jeu et de récompenses pour donner davantage d'objectifs aux plus gros joueurs. Malheureusement, le studio ne donne aucun détail supplémentaire. Ensuite, Bungie veut inciter les joueurs à jouer au mode prestige des activités, probablement avec de meilleures récompenses à obtenir, parce que c'est vrai que pour le moment leur aide prestige ne représente que très peu d'intérêt en termes de loot. Ils veulent aussi revaloriser les assauts, les aventures et les secteurs oubliés en leur offrant davantage de rejouabilité et des meilleures récompenses, ce qui est une excellente nouvelle parce qu'actuellement il y a peu de raisons de les farmer en boucle. On verra peut-être des loot spécifiques à ses activités comme c'était le cas dans Destiny 1 avec les assauts. On apprend aussi que les matchs privés apparus avec les seigneurs de fer dans Destiny 1 feront bien leur retour au début de l'année prochaine. Le studio va aussi ajuster le PVP, notamment avec un nouveau système de score pour Supremacy et un système de respawn amélioré. Toujours en PVP, Bungie veut davantage inciter les joueurs à terminer les parties de l'épreuve et ajouter des pénalités à ceux qui abandonnent des parties dans le programme compétition. Pour la bannière de fer et les joutes de faction, des améliorations sont à venir, y compris au niveau des récompenses. Il y a aussi des modifications prévues pour les mods afin qu'ils aient plus d'impact. Bungie prévoit aussi de modifier l'économie des mods. C'est vrai que la création des mods est vraiment trop aléatoire à l'heure actuelle je trouve. On a aussi des améliorations supplémentaires à venir pour les exotiques, y compris des réglages pour réduire les armes obtenues en plusieurs exemplaires. Le studio prévoit de nouvelles façons de dépenser le surplus de monnaie et de matériaux tels que les éclats légendaires. Et enfin, il prévoit d'ajouter une interface pour les emotes qui permettra aux joueurs d'équiper plusieurs interactions à la fois. Il serait par exemple possible d'avoir salé, ramène épicé, 6 coups et perte de sang froid en même temps. Perso, je trouve que ces améliorations vont carrément dans le bon sens puisque ça ajoute de la rejouabilité à tout le contenu Destiny 2. Reste à savoir quand ces améliorations arriveront. Pour l'augmentation de puissance, je pense que ça viendra avec les DLC. Je termine cette vidéo avec un aperçu du patch 1.0.6 qui sortira en début de semaine prochaine. L'immode bureaucratie qui a causé l'annulation des deux dernières éditions du jugement va enfin être corrigé. Il y a aussi un correctif qui devrait améliorer la densité de joueurs dans les espaces publics, parce que c'est vrai qu'on se retrouvait souvent seul sur les événements publics. La deuxième partie du patch concerne le PVP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous affiche à l'écran les modifications à venir. On retrouve des ajustements du système de score pour les modes choc, domination, survie et suprématie. On note également un ajustement de la règle de Clémence afin qu'elle soit activée un peu plus tard au cours de la partie. Et voilà pour ce prochain patch ! Bungie devrait publier la liste complète des modifications la semaine prochaine et vous pourrez la retrouver sur mon site Nextage dès qu'elle sera disponible. En attendant, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur nextage.fr ou sur les réseaux sociaux. Allez ciao !